À Alata se cache, si l'on peut dire, dans son studio, l'auteur d'une musique qui aura eu autant de succès que la série à laquelle elle collait. Je n'ai pas arrêté depuis ma chose à, j'ai fait des documentaires, j'ai fait beaucoup moins de fiction mais plus de documentaires. Et là récemment, une fiction qui arrive, qui est produite par Images et compagnie par Nicole Collet, qui est la productrice de Mafiosa, qui me rappelle pour une série qui s'appelle Une île, qui est une série fantastique. Série diffusée bientôt sur Arte avec Laetitia Casta et Sergi Lopez. Pierre Gambini a par ailleurs produit un film dont il a aussi écrit la musique, La pluie ou la vie, qui sortira dans quelques mois et qui raconte l'atavisme familial sur plusieurs générations quand la société change vite. Ça donne ça. Pour ses musiques, l'artiste cherche des instruments que tout le monde n'a pas, comme cette étrange chose trouvée sur Internet. Cet instrument porte le nom du géométrique chaos et il est fabriqué en Sardaigne par un musicien artisan. C'est un instrument qui permet de faire ce qu'on appelle de la musique concrète, de la musique contemporaine. On a besoin surtout de se démarquer de l'offre commerciale qui est de plus en plus importante et qui se démocratise de plus en plus, qui consiste à faire en sorte à ce que les musiques se ressemblent de plus en plus. Pierre Gambini a toujours considéré que le compositeur était le troisième auteur d'un film, avec le scénariste et le réalisateur, et beaucoup de musiciens sont dans sa mémoire. Les compositeurs contemporains comme Cliff Martinez, comme Jeff Beal, comme Dave Porter, c'est Breaking Bad. Cliff Martinez, c'est Drive, par exemple, c'est le film le plus connu. Bien entendu, après, il y a les classiques comme Ennio Morricone, qui fait partie des compositeurs que j'affectionne particulièrement. Pour le plaisir, fermez les yeux et cherchez quelles images vous inspirent un son comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada